Musique 15 mars 2023, journée mondiale des droits des consommateurs. Immigration, plus de 700 Ivoiriens vivants en Tunisie sont rentrés. Et transport, Gervigno devient le nouveau visage de Sotok. Voici les titres de cette édition du 7 minutes, mesdames et messieurs, bienvenue. C'est une journée spécialement dédiée aux droits des consommateurs. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le ministère ivoirien du commerce, à travers le Conseil national de la lutte contre la vie chère, a célébré le 15 mars cet événement. Objectif, lutter contre la cherté de la vie afin d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Notre pays, la Côte d'Ivoire, célèbre cet important événement. Je me réjouis de l'opportunité que m'offre cette journée pour réaffirmer la ferme volonté du gouvernement ivoirien d'assurer la protection des intérêts des consommateurs dans une Côte d'Ivoire engagée dans le processus de modernisation de ses activités dans tous les secteurs. La célébration de cette journée marque donc une occasion pour les consommateurs de consolider et mutualiser les ressources pour la défense de leurs intérêts. Monsieur le ministre, votre parrainage et votre présence effective à nos côtés ce matin est l'illustration, une fois de plus, de l'importance que vous accordez à la défense des droits des consommateurs. Un rendez-vous auquel ont pris part les différentes associations de consommateurs. La question de la lutte contre la chérité de la vie et de la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs n'a fait autant d'unanimité dans le programme des gouvernements du monde entier. Chez nous en Côte d'Ivoire, cette nouvelle exigence fonde et justifie la montée en première ligne du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME à cette célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur. Comment pouvait-il en être autrement quand on sait, monsieur le ministre, que vous portez également la casquette de vice-président du Conseil national de lutte contre la vie chère, CNBC, et que votre proximité avec le mouvement consommateur ivoirien n'a jamais fait long d'un seul doute. La remise de chèques aux différentes associations et une visite de stand par le ministère ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME ont d'ailleurs clôturé cette cérémonie. Ils sont au total 726 Ivoiriens qui ont regagné la Côte d'Ivoire au terme du rapatriement volontaire initié par le gouvernement. Le cinquième et dernier avion, en provenance de la Tunisie, a atterri le mardi 14 mars à 19h. Il avait à son bord 145 personnes, dont 7 bébés. Tous ont été accueillis par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Au nom du gouvernement, au nom du président de la République, au nom du gouvernement et j'allais dire de tous les compatriotes ivoiriens, nous nous sommes venus souhaiter la bienvenue, le bon retour au Berkai, à nos frères. Nous espérons qu'ils prendront toute leur place dans le processus de développement qui a été engagé sous la sage direction du président de la République, son essence à l'Assemblée Ouattara. Selon Kaku Ouaja Léon-Adome, 2000 Ivoiriens seraient candidats au rapatriement volontaire. En initiant cette mesure, le gouvernement a débloqué une enveloppe d'un milliard de francs CFA. 32. Tel est le nombre de prix qui ont été décernés lors des First Awards. Le Dîner Gala, organisé par l'Association internationale des professionnels des médias et de la culture, s'est tenu le 10 mars. Bien plus qu'une remise de prix, l'événement était un véritable devoir de mémoire. Il y a quatre catégories. Il y a la catégorie de la communication, il y a la catégorie de la culture. Dans chaque catégorie, il y a à titre posthume et à titre entume. On peut aussi emprunter le terme de JTB, costume. Et donc, dans ces deux catégories, on tient compte de ceux qui ne sont plus d'un autre, mais aussi de ceux qui sont là et qui commencent, qui continuent de nous faire rêver. Et au-delà, il y a des prix spéciaux, des prix First, comme on les appelle, qui célèbrent les entreprises de médias. Et donc, cette info, pour avoir eu le courage de faire l'information en continu, a eu le mérite d'être honoré à cette soirée. C'est avec beaucoup d'émotion que certains bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux initiateurs de cette cérémonie. Je suis à la fois très ému et très fier. Ému parce que c'est à titre posthume, mais très fier parce que je pense qu'il était avant tout un homme de communication. et que souvent, par la suite, on ne l'a vu que comme homme politique. J'étais très ému de retrouver, disons, certains de ses amis qui ont la chance d'être encore vivants, mais avec lesquels on a tellement eu de points communs, on a tellement eu d'événements qu'on a pu fêter ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment un moment très inoubliable pour moi de recevoir ce trophée. Je suis heureux et fier de venir ce soir non seulement représenter les membres du gouvernement, de façon spécifique le ministre des États, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, qui est le patron de cette cérémonie, de l'Association internationale des professionnels de médias et de la culture, qui honore par ce gala et cette cérémonie les pionniers de la culture et de la communication. Et je pense que j'ai été très heureux de recevoir un prix pour la communication que nous avons pu faire concernant la COVID-19. Cet événement s'adossait au Forum international des radioservices et télévision. La société automobile de crédit associe un nouveau visage à son image. Yaoko Asi-Gervais dit Jervigno, le footballeur international ivoirien, signe une convention avec la SOTOC. C'est pas grand chose de prendre un avion et puis venir donner son image à un jeune à l'encourager à ce qu'il fait. Dans le but du travail, ensemble, développer une image, développer une entreprise, créer encore plus d'emplois, je pense qu'elle est dans le même sens. Jervigno a été nommé ambassadeur de cette structure, spécialisé dans la vente de véhicules à crédit et dirigé par le jeune entrepreneur Yacouba Kone. Associe l'image de notre icône du football à l'entreprise SOTOC. C'est plus pour ça que nous avons décidé de signer, on a signé pour un an, pour le droit à son image, afin de communiquer sur nos offres également, de rassurer l'ensemble ou encore de pérenniser le secteur entrepreneuriat globalement en Côte d'Ivoire. Une convention de partenariat qui porte essentiellement sur l'utilisation de l'image de Jervigno par la SOTOC. Selon le directeur général, cette convention est la plus grosse signature de l'entreprise depuis sa création. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info.